Et bonjour, alors je voulais vous faire une petite capsule aujourd'hui au sujet de Mercure, la planète de la pensée, de la communication, celui qui est le messager, le messager des lieux entre le ciel et la terre, c'est aussi une grande source d'inspiration et de réconfort à l'intérieur de notre psyché, de notre mental, de notre égo. Mercure était en mode rétrograde depuis le 2 avril, il sort de sa rétrogradation en fait le 26 avril, aujourd'hui. Il va mettre un petit temps avant de récupérer les degrés qu'il a rétrogradés pendant sa marche dite introspective et sera à nouveau au degré où il était avant de rétrograder, c'est-à-dire le 27e degré du bélier, le 14 mai. Donc ça veut dire que même si Mercure aujourd'hui est reparti en marche directe, il est en train comme de repasser sur ses pas. Donc l'image, elle est quand même assez claire. Ça nous donne un Mercure en bélier qui est quand même assez incisif, une pensée qui est quand même portée vers un renouveau, une pensée qui s'éclaircit, qui devient un petit peu plus incisive, comme je disais. Et ce Mercure-là, il a besoin de repasser dans les spirales, un petit peu dans le labyrinthe intérieur, dans les couloirs de la psyché. Et il va remettre en question toutes les choses qu'il a pu tenter de lâcher et de revisiter pendant cette rétrogradation. Donc en fait, j'ai trouvé ce visuel de ce crâne avec cette spirale comme une coquille d'escargot à l'intérieur de la tête de cet humain, enfin ce qui reste en tout cas de cet humain. Et symboliquement, pour moi, ça a déclenché spontanément cette envie de vous parler de ce Mercure et de vérifier où il en était dans le ciel actuellement pour vous donner un petit peu mon ressenti sur ce qui se passe actuellement au niveau de notre mental, au niveau de notre communication. Je vous joins également la carte du ciel du jour du 26 avril pour que vous puissiez sentir un petit peu le positionnement de Mercure. J'ai enlevé tous les aspects qui ne concernent pas Mercure sur cette carte pour qu'on ait vraiment juste un déploiement. Alors déjà, je trouve très intéressant de remarquer cette flèche qui pointe vers Mercure qui, en réalité, est une opposition au nœud sud et au fond du ciel et en même temps un double carré qui apparaît avec Cérès et des astéroïdes. Donc ici, Mercure est conjoint avec le nœud nord et c'est bien pour ça que j'ai eu envie d'en parler. Le nœud nord est un point de vigilance en nous et là, on parle de manière générale pour tout un chacun, qui est une proposition de direction comme sur notre carte, dans la route que nous parcourons, un petit peu la destination vers laquelle nous nous dirigeons. Donc ce nœud nord, c'est un peu la tête d'un dragon, tandis que le nœud sud en opposition serait la queue du dragon, ce qui se nettoie. Du nœud sud, nous pouvons profiter comme dans une cuvette, un bol qui serait plein, d'ailleurs le symbole le suggère, de dons et talents dont nous aurions hérité ou que nous aurions construit dans le passé, dans ce que l'on considère être le temps. Voilà. Donc ce nœud sud est plein de cette expérience qui est riche en nous et que nous portons et qui est une forme de zone de confort, qui devient un peu les méandres aussi de notre passé, qui devient aussi ce que nous sommes malgré nous. Il y a beaucoup de dîners et d'acquis dans ce nœud sud qu'il nous faut dépasser, transcender, dégager aussi en nous pour nous diriger vers cette tête, vers ce nœud nord qui est la proposition d'évolution de notre thème et de l'humanité. Donc on a bien vu depuis quelque temps que ce nœud sud, il est dans le signe de la balance, donc il va travailler nos valeurs d'équilibre, d'équité, ce qui est à l'intérieur de nous au service du commun. Il y a une esthétique en nous que nous devons observer pour pouvoir revisiter nos schémas, nos limites, tout ce qui nous tient en équilibre à l'intérieur de nous, mais qui n'est plus forcément accessible ou qui n'est plus forcément nécessaire aujourd'hui dans la nouvelle direction que nous prenons. Ce nœud nord en bélier, il nous incite à retourner vers nous-mêmes, vers notre soi profond ou notre conscience supérieure. Dans le bélier, il y a une idée de nouveau départ, de renouveau, d'élan, de printemps, de fraîcheur, de sève, de feu, un côté pionnier, un côté prendre soin de soi, de ses propres idées. Avec un mercure conjoint sur le nœud nord, il nous est demandé, il nous est proposé de repartir sur une nouvelle voie. Peut-être nous sommes-nous écartés sans le vouloir, par habitude, parce que nous étions contenus dans des zones de confort, comme je le disais tout à l'heure, des espaces qui nous rassurent à l'intérieur de notre communication, de notre mental, de notre psyché. Un mercure sur le nœud nord, il incite à ouvrir un nouveau chemin, peut-être à laisser le GPS de côté avec la route pré-programmée dans une forme d'habitude pour pouvoir aller emprunter la nouvelle route. Alors bien sûr, il y a quelque chose qui est un peu déstabilisant, inconfortable. On a un feu à l'intérieur de nous qui nous incite à bouger, à aller vers ce renouveau en bélier. Et il se trouve qu'aujourd'hui, « Bon, cette maison, elle est en maison 10, enfin cette direction, elle est en maison 10, et ça va nous inciter peut-être à nous resituer sur notre accomplissement personnel ainsi que sur la voie du professionnel. » Bon, mais ça, c'est plus… ça va changer rapidement pour tout un chacun. Donc, restons plutôt sur le message simplement d'un mercure conjoint nœud nord en bélier et qui se trouve également conjoint à l'astéroïde Chiron. Donc, la conjonction est moins forte, mais elle est quand même là. Un mercure en conjonction avec Chiron, le centaure, le guérisseur, ça peut nous donner vraiment une opportunité de guérir et de lâcher dans notre mental tout ce qui tourne, tout ce qui est ancien, vraiment, et ne nous apporte plus de réconfort, ne nous apporte plus de feu, le feu du renouveau du bélier. Et ce Chiron en bélier, il a également une blessure sur l'identité parce que nous sommes perdus, noyés quelque peu en poisson dans le collectif et nous en avons perdu un petit peu le message de la beauté de notre individualité, de notre incarnation. Et puis, souvent en spiritualité, c'est vrai qu'on a une tendance dans certaines propositions à ce qu'on nous ramène à tout et collectif, alors que nous sommes quand même incarnés dans nos deux pieds, nous sommes incarnés dans une histoire, dans un espace qui nous est demandé d'expérimenter, de profiter, de construire dans notre individualité. Nous ne sommes pas tout un chacun, nous sommes nous-mêmes et tous les autres sont pris, une phrase qui dit ça comme ça. Donc, essayons de nous construire un système de croyance personnelle qui nous convient, qui nous ressemble, qui nous fait pétiller en bélier, qui soit nous, pour pouvoir mieux ensuite l'offrir à nouveau dans ce collectif, dans cette balance, dans ce monde, pouvoir le ramener dans quelque chose de joyeux et non pas être dans ce sentiment d'enfermement, dans un carcan mental, d'être obligé de correspondre au vieux schéma mentaux, enfermant de communication. Vous avez envie de communiquer avec votre fraîcheur à vous, avec votre spontanéité, avec votre couleur unique, et bien faites-le. C'est le moment de dire non, je ne suis pas ce, alors guillemets, mouton au milieu du troupeau, je suis moi et si je veux être un mouton violet, je serai un mouton violet. Si je veux être une poule au milieu du troupeau, je serai une poule et grand bien me fasse d'être qui je suis. Ça nous demande de lâcher un petit peu les auto-jugements, le regard que les autres ont sur nous et de se conformer comme ça, cette conformité nous dérange, nous contraint et nous déplait. Avec le bélier, il y a un feu nouveau qui émerge en nous, ça pétit, c'est l'étincelle qui craque et qui dit je vais embraser mon mental, ma psyché, mes envies, mes besoins. Alors évidemment, il y a des tensions avec certains astéroïdes qui représentent un petit peu les aspects sombres de nous-mêmes ou des aspects un peu lointains et ce carré avec Cérès aujourd'hui en capricorne qui va quand même nous demander de faire des choix, de choisir ce que l'on veut ensemencer, ce que l'on voudra récolter, les moissons aussi à l'intérieur de nous. Donc voilà, pendant que je vous parle, une petite pluie printanière qui vient adoucir un petit peu, ramener de la douceur à l'intérieur de nous. Et pour terminer cette petite capsule, j'ai envie de vous lire le message du symbole sabiant de Den Rudiard qui se situe sur justement le 16e degré du bélier. Donc cela parle de vitalité et de l'action et le bélier c'est vraiment le signe de Mars de l'action. Alors c'est très drôle parce que le 16e degré du bélier, il parle des esprits de la nature qui s'affairent dans la lumière du couchant. Entrer en harmonie avec les forces invisibles de la nature. Et là je vais vous lire le petit texte qui est associé. Et en maison 10, c'est l'accomplissement. Alors donc vous voyez un petit peu comme cela me parle. Dans la lumière de l'accomplissement personnel que symbolise le couchant et la sagesse, chacun pourra créer un contact vivifiant avec les forces de la nature. Celles-ci interviennent chaque fois que se produit un phénomène de croissance. Toutefois, l'intelligence humaine, obnubilée par la poursuite d'objectifs que détermine sa conscience, reste aveugle à la présence effective de forces invisibles occultes. Et là on peut voir l'attention avec les fameux astéroïdes dont je vous parlais. Ces forces constituent un domaine spécifique propre à toute vie planétaire, inhérente à toutes les biosphères. Quelle que soit la planète, ce sont des énergies impersonnelles et aliénées prenant forme dans le substrat des phénomènes vitaux. Elles intéressent donc le déroulement de l'intégration sur le plan de la planète en son entier, tel un organisme avec ses systèmes automatiques de croissance, de conservation et de multiplications organiques. Dans cet organisme planétaire, ces forces de la nature se comportent en agents d'équilibre et d'harmonie et en assument l'orientation, un peu comme le fait le système endocrinien dans le corps humain et par-delà ce système, le réseau plus occulte des énergies propres au chakra rattaché au prana, l'énergie solaire. C'est lorsque cette énergie commence à décliner, donc symboliquement au coucher du soleil, ou lorsque le corps est affaibli par la maladie, le jeûne ou l'isolement sensoriel, qu'il devient plus facile de percevoir les esprits de la nature et de leur donner une forme qui symbolise le caractère de leurs activités. Ces représentations changent avec l'imagerie culturelle propre à chaque collectivité humaine, tout en conservant néanmoins certains traits essentiels en commun. Le présent degré symbolique nous invite à tourner notre esprit vers une conception de l'existence non pas rationnelle mais holistique et intuitive. C'est quand même très intéressant. Notre esprit vers une conception de l'existence non pas rationnelle mais holistique, donc qui considère un ensemble du système et intuitive. Cette étape laisse entendre que l'on est appelé à une repotentialisation. Elle signifie aussi que l'on doit redevenir comme un petit enfant. Alors voilà la proposition que je voulais vous faire aujourd'hui et pour les prochains jours dans cet élan de ressentir le travail qui a été fait sur cette pleine lune. Nous sommes en lune descendante à présent, donc à nouveau une phase plus introvertie du cycle qui va nous amener à la nouvelle lune prochaine. Il va y avoir des énergies qui vont bouger vers le taureau, des énergies qui vont bouger vers les gémeaux. Donc il y a quelque chose qui se propose, qui travaille le mental, qui travaille le mental à l'intérieur profondément de nous. Osons, oser, lâcher les croyances limitantes, les croyances erronées, les vieux schémas, ce qui ne matche plus, ce qui ne vous fait plus sourire. Hommage à mon avis, à mon ami Michel Gabriel qui m'a offert ce cadeau merveilleux de me demander d'observer quand je suis coincée dans des mécanismes comme la spirale de cette coquille d'escargot ou ce labyrinthe. La question fondamentale que je me pose pour pouvoir sortir de cet espace qui m'enferme et qui me fait tourner parfois dans des peurs, dans des injonctions, c'est est-ce que cela te fait sourire ? Si oui, c'est ok. Sinon, essaye de lâcher ça. Et quand on se met dans le cœur d'un petit enfant, un petit enfant, il va spontanément chercher ce qui le fait sourire, ce qui lui donne du plaisir. Donc aujourd'hui, je vous invite à contacter ce petit enfant en vous et d'observer ce qui le fait sourire, ce qui lui donne envie et de sortir du côté sérieux, sage de l'adulte qui va rationaliser, comme le dit le 16e degré du bélier et d'aller vers cette joie spontanée qui est aussi un marqueur d'un mercure en bélier. Voilà, je vous souhaite une belle intégration de cette énergie. J'espère que cette petite capsule vous aura intéressé et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et puis aussi à me contacter pour une étude plus approfondie dans votre thème. Je vous souhaite une très belle journée, même si cette pluie ne nous apporte pas la pétillance du soleil, elle hydrate en profondeur nos réseaux, nos renaux. Voilà ce que je ressens. À bientôt.